bonjour les amis bonjour tous les passionnés de jardin bah écoutez les amis j'ai jamais vu un printemps aussi frais et ça dure longtemps encore une fois moins un bah écoutez si on a des prunes et ben ça sera un miracle voilà donc vous voyez mirabelle de nancy prune de bavé etc un plein de prunis en fleurs et ça ça c'est un petit peu tristounet les amis c'est un petit peu tristounet les pommiers bah eux sont toujours la floraison aura lieu dans peut-être quinze jours donc là c'est plus ou moins sauvé ça souffre pas regardez renne-clotte dorée ici alors l'objectif numéro un bah c'est qu'on va semer un peu de betterave rouge là parce qu'on arrive mi avril mais on mettra bien sûr une protection voilà si ça vous dit 1 alors bah écoutez à part ça il fait quoi il fait 10 11 degrés la journée guerre plus ici 1 voilà bon bah ça c'est toujours frais 1 allez on va se mettre au boulot les amis alors de toute manière les amis c'est pas trop grave il faut s'adapter aux conditions en mettant des protections et à la fin de la semaine on attaquera nos pommes de terre vous voyez là bas donc là il y aura de quoi remplir donc on mettra des charlottes on mettra de la binche et de l'agata alors les amis on a toujours un vent secteur plein nord là et bon et nos fraises qu'on a repiqué là tout va très bien les amis regardez avec le beau paillage et comme je vous conseille toujours là les sans josé sans josé c'est une variété que j'apprécie beaucoup voilà allez alors les amis on va attaquer nos betteraves rouge noir d'égypte vous avez différentes variétés moi je prends toujours celle ci alors regarder un peu les graines comment elles sont les graines les graines de betterave c'est quand même assez gros voilà alors c'est un avantage ça nous permet ainsi de ne semer pas trop de rue parce qu'autrement vous allez mais vous pouvez la repiquer un vous pouvez là la déplacer de place alors vous avez besoin de quoi eh ben d'une terre bien fine toujours passé au tamis comme on fait souvent oui la terre la plus fine possible autrement vous prenez du terreau de semi tout simplement votre petit cours d'eau vous travaillez un petit peu votre terre vous préparez bien sûr un petit arouse voir et notre petite bâche voilà deux protections qui sera bien utile allez on va attaquer alors les amis c'est parti alors comment semer de bonne betterave rouge alors pour se régaler avec une échalote et un petit peu de persil à l'huile et au vinaigre bien assaisonnée c'est délicieux hein vous savez hein c'est vraiment délicieux alors qu'est ce qu'on va faire on va préparer notre terre pour la rendre la plus fine possible voilà tout simplement bon moi j'avais préparé le terrain quand même hein hein les amis et on va faire un petit sillon un petit sillon suivant notre cordeau alors je vais plutôt démarrer de l'autre sens on va suivre notre petite ficelle tranquillement voilà comme ceci et on va surtout dégager un peu les gros morceaux qui peuvent nous gêner attention de pas vous blesser avec ça c'est peut-être pas l'outil idéal pour faire notre petite tranchée alors quand vous avez des gros morceaux comme ça vous dégagez bien voilà alors quand vous avez des gros morceaux comme je vous disais vous les dégagez bien voilà moi j'aime bien faire une belle tranchée là vous voyez parce que si vous faites une belle tranchée là allez on va être à 3 4 cm comme on va mettre une bâche on va créer une petite atmosphère un petit peu plus chaude ouais voilà il ya un gros morceau on dégage voilà voilà les amis gardez là on a fait une belle tranchée est ce qu'on va faire maintenant comme d'habitude c'est que on va donner un bon petit coup de mouillage un gros arrosoir bien plein un gros arrosoir bien plein pour bien détremper la ligne voilà parce que n'oubliez pas on va mettre une bâche plastique et donc on va faire si vous voulez un environnement humide et en plus il y aura de la chaleur qui va se créer avec cette bâche voilà voilà les amis alors vous voyez c'est super simple maintenant on va prendre nos graines et c'est là la la difficulté les amis c'est que là là les amis il va falloir prendre son temps ouais pour la réussite il faut prendre son temps c'est simple alors je vais essayer de vous faire voir encadrant s'il veut bien nous aider vous voyez regardez tous les cinq centimètres on va mettre une graine à peu près tous les cinq centimètres c'est important là ça cadre un peu mieux un temps j'entends il y en a une voyez c'est très très important c'est de cadrer et de pour vous ayez la meilleure vision voilà il y en a deux c'est pas bon je la récupère voilà et à chaque fois vous essayez vous voyez de de placer vos graines tous les cinq centimètres voilà ça c'est important les amis un voilà bon moi je vais à continuer ma ligne parce qu'il ya du boulot alors les amis maintenant une fois que nous avons une fois que nous avons tout simplement placé nos graines tous les cinq centimètres on va simplement saupoudrer vous avez vu la grosseur de la graine qui fait 2 3 mm donc on va mettre 2 3 mm de de terre très très fine alors comme je dis toujours si vous n'avez pas de terre très fine vous mettez simplement vous mettez simplement un peu de terreau de semis voilà 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 on va pas exagérer alors ce voile plastique alors voile de plastique comme ceci vous voyez tout simplement alors qu'il va nous donner un peu de chaleur et ouais 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 parce que l'avantagé c'est que quand il fait froid comme ça vous voyez quand il fait froid comme ça c'est qu'on obtient un micro climat grâce à votre voile de protection bon bah donc les amis j'espère que vous avez compris alors voilà les betteraves il me reste un petit peu de à mettre quelques morceaux de bois parce qu'autrement ça va s'envoler c'est un petit peu léger ce que j'ai fait mais le but de ces boiles plastique c'est que vous apportez un micro climat dans votre sur une toute petite parcelle une toute petite superficie vous pouvez mettre aussi bien un voile de forçage comme ici là voilà ou alors une bâche plastique et comme je dis toujours la bâche plastique et ben l'avantage c'est que vous vous augmentez la germination garder là c'est de la grosse paresseuse c'est de la grosse paresseuse qui est là bas tout simplement et c'est très bien c'est impeccable voilà on récupère ainsi de la chaleur là et regardez on crée une atmosphère super bien pour nos petits légumes bon bah c'est pas tout ça les amis moi il me reste aussi un petit peu de boulot il ya toujours du désherbage des choses comme ça et les autres petits soucis de la maison donc moi je vous dis à bientôt voilà ici c'est fait la semaine prochaine non pas semaine prochaine fin de semaine on va attaquer les pommes de terre là bas puis moi je vais passer à autre chose là bas je vais y semer quelques fleurs là et puis ça va le faire les amis ça devrait le faire allez je vous dis à bientôt portez vous bien plein de bonheur plein de joie dans votre jardin je vous souhaite plein de réussite et surtout prenez soin de vous et je remercie manu vous voyez pour les bâches 1 à qui est un grand sourcier sur rue du côté de la ville donc il a un pouvoir incroyable de trouver l'eau et si jamais vous avez un petit souci du côté de la ville la bonne n'hésitez pas un il pourra éventuellement vous aider vous me contactez allez à bientôt les amis allez bye bye 1